Hey salut tout le monde je vous retrouve pour une petite vidéo sur Awesome Notes Un MOBA 2D que j'ai streamé un petit peu, qui me tient à coeur, qui est vraiment très sympathique Et donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement, assez brièvement Donc Awesome Notes c'est sorti d'abord sur Xbox Live et PlayStation 3 Network il me semble Alors j'ai noté les dates, c'est le 2 mai 2012 qu'on a vu ça sur Xbox et PS3 Et c'est sorti le 1er août 2012 sur PC, sur nos comptes très magnifiques avec le clavier et la souris Donc c'est du MOBA 2D comme je vous l'ai dit, pour comparer, voilà on peut essayer de comparer ça League of Legends qui est le MOBA actuel le plus connu, c'est du Dota Like Et c'est vraiment très sympa, actuellement c'est en promotion sur Steam, ça coûte 3€ Donc voilà c'est un MOBA payant, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à voir dessus Et qu'il est vraiment très sympa, donc allez je vais vous basculer dessus Hop, on est dessus, voilà, donc on va commencer tout de suite par un mode entraînement Je ne vais pas lancer une game tout de suite parce qu'il faut savoir que Toutes les games que vous faites sont considérées comme classées Il y a un système de classement dont on reviendra juste après avec des leagues, etc Voilà, il y a du elo, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'il y a sur League of Legends avec les médailles, etc Donc on en parlera juste après, donc on va faire un entraînement contre des bots pour vous montrer Parce que oui, on peut jouer avec des bots aussi, que ce soit en partie classé ou non Alors on va prendre la map, il y a 3 maps qui sont tirées au hasard quand vous jouez en classé Donc là on va partir sur une map tout à fait simple, tout à fait normale Et vous voyez, j'ai la totalité des persos Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis actuellement niveau 51 Alors sur PC, si je ne dis pas de bêtises, le niveau max est niveau 89 Ensuite je vous parlerai des prestiges Et sur LOL par exemple, on va toujours comparer à LOL, c'est niveau 30 Et puis une fois que vous êtes niveau 30, vous êtes best of the best, vous voyez Et puis vous ne bougez plus Pour les persos, ils sont tous débloquables gratuitement, il n'y a rien à acheter forcément Parce que le jeu de lui-même est déjà payant Donc je vous le rappelle, 3€ en ce moment avec les soldes de Steam Sinon il vaut 9,99€ il me semble Prix plein, voilà Tarif plein Donc là on voit les persos, il y a 12 persos actuellement Le dernier en date c'est Vinnie M. Spike qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça D'ailleurs si vous connaissez TotalBiscuit, c'est lui qui a prêté sa voix pour le champion Donc voilà, 12 persos On va y passer vite fait dessus Donc on a du Florigigi Alors si je peux les classer par catégorie On va dire que c'est encore maintenant en mêlée On a Lone Star aussi qui joue un petit peu avec la distance Assez sympathique Léon c'est un petit peu le maître vie C'est un perso qui est pourri, je trouve, vraiment pourri en early game Mais en late game qui est monstrueux Là on a du bon vieux tank En voilà, du healer, du support En somme, là c'est pareil C'est un gros assassin qui se base sur les dots Coco qui est assez comparable, je dirais à Railing Puisque ce sont deux champions qui utilisent la distance Qui font d'énormes dégâts à distance Ils sont assez vulnérables au corps à corps Donc on a du gros tanky aussi avec Skullgir Qui fait pas mal de damage Yuri, c'est un petit peu un perso de pute Il faut dire ça vulgairement Le perso pute, il pose des mines partout Il vole, il s'envole Enfin il est un petit peu dégueulasse Et derpe un tank Et puis on a donc Vinian Spy Qui est un perso assassin Que je n'arrive absolument pas à jouer d'ailleurs Donc je ne vous le montrerai pas Alors la particularité de ce jeu C'est que Alors du coup on va partir sur Froggy Tiens j'ai un skin Plutôt beau gosse Voilà je pars sur Froggy Et là on arrive sur Sur ce magnifique affichage Alors qu'est-ce que c'est Donc en gros ici vous avez votre compétence Une qui sera pour le clic droit Parce que vous pouvez bouger les configurations Mais bon je peux rester en normal Donc ça c'est votre compétence une Votre compétence deux Ça c'est votre auto-attaque Et ça en gros c'est les paramètres généraux On va dire en général Ça ne change pas d'un perso C'est la seule ligne qui ne change pas d'un perso à un autre Tout ça ça change Puisque chaque perso a ses propres capacités Et son propre auto-attaque Mais ici ça reste toujours 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 la même Donc vous voyez ça ça augmente Ça donne un peu plus de vie Ça c'est de la régène de santé Ça c'est pour aller plus vite Ça c'est des gold par minute Et vous avez pu entendre Sky qui crie à côté Absolument magnifique Apparemment il a perdu sur l'aune Il est un petit peu déçu Donc la tirelière qui vous pouvez le voir Coup de la boutique ne coûtera zéro Mais ça vous permet d'avoir 150 solaires dès le début Donc au moins c'est ce que je prends Je vais y revenir après Et là c'est donc les compétences Que vous pouvez choisir en fonction Donc pour en prendre que 3 à chaque fois Bien entendu il y en a 6 de Débloque Lab Donc là c'est niveau 52, 64 et 76 pour les prochaines Je n'y suis pas encore malheureusement Donc je vous ai dit niveau maximum Sur PC en tout cas c'est 89 Et il me semble que sur Playstation 3 et Xbox C'est 40, 45 Je crois que c'est 45 si je ne dis pas de bêtises Donc allez du coup On va partir sur la game Je vous expliquerai un petit peu à quoi ça sert Et comment ça se passe On va faire commencer Et on va arriver sur cette game Donc on a choisi la map Et là ce qui est bien c'est que chaque début de game Commence comme ceci Donc contrairement à LOL Où on a le son de grand chargement On attend et puis on est à la base On est au shop On attend, on ne bouge pas Là on descend dans une petite capsule Ça me permet de récupérer un peu d'argent Alors je commence avec normalement 200 solaires Ça s'appelle le solaire la monnaie Donc on va dire les gold si vous voulez Et puis vous pouvez en récupérer A chaque fois que vous mourrez et que vous redescendez Vous pouvez en récupérer Donc là on est sur le shop Hop le shop ça se présente comme ça Donc on va prendre ça Et moi je vais augmenter en fait ma compétence Au début vous n'avez pas vos deux compétences C'est comme dans LOL en fait Sauf que ce n'est pas par niveau C'est par argent que ça se débloque ici Donc je vous l'ai dit Si je veux débloquer ma première compétence Qui est donc sur le ki-groi Je dois dépenser 135 C'est ce que je vais faire Je pourrais débloquer la seconde Mais moi j'ai plutôt tendance à partir J'ai ma petite stratégie qui est assez rodée J'augmente ma portée Parce que vous verrez que le personnage A une portée assez courte Alors ensuite dans le shop Quand c'est on va dire rougeâtre Rougeâtre grisé on va dire Ca veut dire que vous n'avez pas l'argent pour l'acheter Et quand c'est vert Ca veut dire que vous n'avez plus à l'acheter Vous êtes arrivé au maximum en fait Donc là ma portée ne pourra plus augmenter De toute façon quoi qu'il arrive Même si j'ai 145 c'est fini Quand c'est vert c'est que c'est à fond Donc là mes collègues sont partis se battre Je vous rappelle que je joue avec des bots Alors comment ça se passe C'est du MOBA 2D Le principe de MOBA c'est d'aller détruire la base adverse En passant par les tours On détruit les tours au fur et à mesure On arrive à la base On pète la tronche de la base Et puis bien entendu en face Alors c'est du 3v3 C'est différent Forcément c'est différent de League of Legends Puisqu'on joue jusqu'à 5 Là c'est du 3-3 seulement C'est déjà pas mal vous verrez pourquoi Donc sur le 2D le plan est très sympathique Les graphismes sont vraiment chatoyants Magnifiques J'aime beaucoup le style en tout cas Ca me fait vraiment penser A un autre jeu pas du même genre Qui s'appelle Castle Crashard Et qui a de très beaux graphismes Donc les contrôles on bouge A droite et à gauche avec le ZQSD Tout simplement ZQSD On peut pas se baisser par contre Donc je dirais que le S sert seulement A descendre des plateformes On appuie vers le bas Voilà et on descend des plateformes Et le Z c'est pour sauter On peut s'en servir avec la touche Espace également Pour sauter Donc moi je touche Enfin je touche J'ai plutôt tendance à me servir De la touche Espace Quand je... Ah je me disais Je me disais il y a quelqu'un Alors lui là Vous voyez la capacité à se mettre invisible Ce petit chien maigre là Il va essayer de partir Tu me prends pour en fou Voilà je l'ai tué Alors c'est des bots C'est des bots Et je n'ai pas choisi la difficulté Donc par défaut Ils sont vraiment très faciles à tuer Et voilà On va le tuer encore une fois Impeccable C'est super Donc d'autant Vous savez que dans d'autant On ne peut pas back Par contre dans ce jeu On peut back avec la touche F Téléportation Qui va nous ramener à la base Vous voyez j'ai 322 gold Tout va bien Dans le meilleur des mondes Donc je décide de back Pour aller acheter un petit peu Un petit peu tout ça Je vais augmenter ma capacité Alors là justement Une fois que j'ai acheté ma compétence On débloque justement Ce qu'on peut améliorer Sur cette compétence Ce qu'on a choisi Au niveau Au début de la game Avant de lancer la game justement Donc les 3 fameuses compétences Donc là c'est pour mon clic droit Ça c'est pour mon clic de molette Ça c'est pour mon auto attaque Et ça c'est le général Donc ça je peux l'augmenter jusqu'à 3 fois C'est pour augmenter ma vie Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va réduire le cooldown De mon clic droit Et je vais vous montrer un petit peu A quoi ça sert Alors quand je Avec ce personnage en tout cas Quand je fais un clic droit Vous avez pu le voir tout à l'heure Hop ça me permet de faire un dash C'est un dash qui applique un contrôle Qui applique un stun également Si j'appuie sur la moulette Ça me permet de faire une petite tornade Qui fait des dégâts Donc vous voyez lui là C'est l'ordinateur Il a le même personnage que moi Surtout qu'il n'a pas de skin Bah oui Mon dieu Tu es un ordinateur Donc tu n'as pas de skin Là il va se faire péter la tête Peut-être voilà Il s'est fait détruire par le zvire Et justement je voulais qu'on en arrive là Vous voyez que c'est moi Qui l'ai tabassé 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 Mais c'est le zvire qui a mis de l'astille Donc c'est le zvire qui récupère Le kill Et non pas moi Alors c'est un petit peu chiant Pour le scoring Les gens qui veulent se la péter En faisant du 10-0 C'est sûr que Si à chaque fois Ils se font ks pas en zvire Ça va un petit peu les maîtres vales D'ailleurs les zvires Qui ici s'appellent les droïdes Mais c'est pas si grave que ça Je vous explique pourquoi Parce que si c'est une tour Qui lastit Ou si c'est justement un droïde Le joueur qui a été tué Va laisser tous ses golds par terre Donc vous pourrez les récupérer Tout de même Donc même si ça ne s'affiche pas Sur le score Bah ça s'affichera dans votre porte-monnaie En tout cas Puisque si vous récupérez Bien entendu Le butin en somme C'est pour ça Que c'est assez intéressant Ensuite Qu'est-ce qu'on peut dire Sur l'interface A quoi ça ressemble Donc vous pouvez voir en bas Là pour le clic gauche C'est très simple Je reste à appuyer dessus C'est mon auto-attaque Alors j'envoie un petit peu de vapeur Mon mec Assez sympa Assez cool On va essayer de l'avoir On va essayer de l'avoir Ah le stun qui passe Et voilà c'est détruit C'est très bien fait de ma part Ah il a bien joué Là il m'a stun Il va essayer de m'avoir Faminable Je l'ai au stun Allez la puce Oh Voilà je l'ai eu Nickel Donc là on va les récupérer Un peu de vie Alors contrairement dans LOL Il n'y a pas de Il n'y a pas de jungler Voilà On ne peut pas avoir de jungle Même si Il y a des monstres neutres Mime de rien On peut les récupérer Allez hop toi tu as fait le coup aussi Bon Les PC sont pas très forts C'est vraiment pour Que je puisse vous présenter le jeu Assez pas si mort Donc ça c'est des monstres neutres Ça vous donne de la vie Dès que vous le tuez Et ça vous donne également Un petit peu de gold Vous pouvez voir Mes gold qui montent Assez rapidement Donc là on va bag Et à côté il y a des grosses bières On peut appeler ça des lignes à short Qui eux donnent un peu plus de gold Ils ont un peu plus de billes Ils font énormément de dégâts Si on reste à côté Il faut faire très attention Par contre On va lui mettre une petite compétence Voilà Voilà Hop On va essayer de l'avoir Tac tac Voilà nickel C'est récupéré Donc là on l'a récupéré Et puis ça permet d'avoir Ah pardon Oui bien sûr Donc ça c'est impeccable Qu'est-ce qu'on peut voir Juste ensuite Voilà je vous ai parlé de l'interface On a la map qui est en bas à droite On a son ratio Vous pouvez voir 4-0 Donc ça veut dire J'ai tué 4 personnes Je suis mort 0 fois Là il n'est pas besoin D'être sorti On va vers un petit peu plus clair C'est tout ce qui est source de heal Donc on a pu le voir Des espèces de boules Avec la croix verte Qui donne un petit peu de vie Mais beaucoup de vie Et puis on a les tours Après les tours Qui ont deux stades Donc normal Comme la nôtre En rouge en rouge Vous pouvez la voir Elle n'a pas de soucis Elle est bien Quand elles sont cassées Comme ça Ça veut dire qu'ils ont pris Pas mal de dégâts déjà Et ensuite On a quand elles sont plus là Voilà Quand elles sont plus là C'est qu'elles sont mortes Et puis à la fin Bien entendu Vous avez la base De ce qu'on peut appeler Le nexus Alors ici ça s'appelle la forge Ça ne s'appelle pas vraiment le nexus Qui permet de Est-ce que je vais pouvoir la voir Oui je vais l'avance Non je ne l'ai pas Pas trop vite J'ai mal géré mon dash J'ai mal géré mon dash Donc oui ce que je vous disais Là la forge Qui est au fond C'est une étoile Tout au milieu A droite Oula attention Au milieu à gauche En bas Vous pouvez voir ça Donc on va essayer d'avancer On va essayer de péter les tours Alors ce qu'il faut savoir C'est que pareil Au niveau de l'agro des monstres L'agro des sbires Ou des tours C'est des tours de proximité Des sbires de proximité Ils attaquent le plus proche Et non pas Les sbires par exemple N'attaqueront pas un champion Par priorité Absolument pas Si vous êtes plus proche Que les sbires Et bien C'est vous qui allez prendre Tout simplement La tour c'est pareil Là si Regardez Elle attaque le premier Et si je me mets devant C'est moi qui va attaquer Donc c'est un petit peu Comme dans Dota Tout simplement Alors attention On va repartir On va aller récupérer Un petit peu de stuff Et on va essayer de terminer la game Pour vous montrer Comment ça se passe Alors la différence avec l'ol Je vous l'ai dit C'est pas Déjà c'est du 3-3 C'est du 2D C'est vraiment C'est vraiment assez énorme Pour le signaler tout de même Et puis également Attends est-ce que je peux l'avoir Voilà je l'ai vu Une extremis Mais je l'ai vu Ah merde Oula je vais m'en voir Peut-être Non Nickel Donc on va back La différence également C'est que c'est bien plus A mon sens C'est bien plus dynamique On rentre plus dans le vide du sujet On se couche sur la gueule Plus rapidement Etc Donc c'est vraiment du très bon jeu Du très bon moba Moi je vous le conseille Si vous n'êtes pas motivé En tout cas Je vous invite à vous motiver Assez vite D'autant plus C'est un jeu Qui est vraiment Serif Vous êtes bien Il est payant C'est pas du free to play Mais vous débloquez tout le contenu Vraiment tout le contenu Il y a des champions qui sortent Petit à petit également Comme tout thème Moba Pardon Donc c'est vraiment 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 Très très intéressant Et je suis Je suis un fan absolu De ce jeu Pour l'instant Et j'espère que ça Ça va durer Puisque Puisque en tout cas Je trouve qu'il a tous les mécanismes D'un bon jeu Et ça Ça fait vraiment plaisir Alors attention On va essayer de répliquer Tout ça La tour là Qui résiste Tant bien que mal Allez on va ici On va aller se recharger Un petit peu On a notre ami là-bas Qu'est-ce qu'il fait là Dion Ah non C'était son C'était son double maléfique Nickel Alors on va péter ça On va péter ça Il y a l'autre qui arrive Alors excusez moi Là je vais essayer De finir la game J'aimerais bien vous montrer Un petit peu A quoi ça ressemble Vous voyez que les PC Sont pas très forts Bien entendu Vous pouvez jouer en ligne Forcément C'est tout l'intérêt D'un MOBA Allez 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 Voilà J'ai un peu chier J'ai un peu chier Dans la colonne On va le dire Mais j'ai réussi à l'avoir Eh bah dis donc Ils arrivent tout sur moi J'ai pas réussi à le tuer Malheureusement J'essaye de péter la tour Voilà On va se faire tirer On arrive Il y a l'autre carré Je pense qu'ils vont pouvoir Voilà ils ont détruit la tour Nickel Je vais back 342 gold Je suis à 7-0 Je suis plutôt bien Dans la game C'est des PC Pas de panique Pas de panique Donc Hop Je vais vous montrer Un petit peu A quoi ça ressemble Donc là Bien entendu In game Vous avez vos niveaux Vous avez vos niveaux Je suis Je suis Niveau 19 Alors comment sont calculés Les niveaux sont calculés En fonction des golds Tous les 100 golds Vous gagnez un niveau Donc là En gros On peut dire J'ai gagné 900 golds Depuis le début Je suis plutôt pas mal Là vous pouvez voir Que le subir est un petit peu différent C'est vrai que j'en ai pas parlé Tout à l'heure Chaque fois que vous détruisez Une tour C'est un petit peu L'équivalent du Nexus On va dire Sur League of Legends Chaque fois que vous détruisez une tour Vous avez un super robot Qui arrive Un super droïd Qui va venir vous aider Voilà Il a été détruit Le droïd Il est un petit peu déçu Donc du coup Voilà Vous avez un super droïd Qui va venir Et qui fait énormément de dégâts Alors qui fait 40 Je crois au début J'ai pas vraiment cheaté Je sais qu'il me faisait 40 Sur certains games Et 40 Il faut savoir que c'est assez énorme Comme dégâts Sur ce truc Alors on arrive Ça c'est l'équivalent du Nexus Ça s'appelle la forge ici On va essayer de l'avoir C'est la playu Complé capable Ouh là Playu aussi Attention ça arrive On a le bot qui essaye de te prendre Dans l'équivalent de toute l'équipe Donc on est en train de péter La forge La force qui n'a plus du coup Et c'est la fin Voilà Et on a un très beau coeur D'awesome note derrière Victoire Voilà Vous pouvez voir le tableau des scores Récapitulatif Moi même J'irai le cochon Alors vous pouvez voir Mon niveau 22 Et écoutez Un petit blason Un petit emblème Je vais vous expliquer A quoi ça sert Donc là La partie qui a duré 10 minutes 50 Tout va bien Et je gagne quand même De l'XP C'est ce que je vous parlais tout à l'heure Donc j'étais niveau 51 Je passe niveau 52 Là dessus Allez bien sûr Je gagne moins d'XP Que si je jouais Véritablement Avec des joueurs Donc voilà Je suis niveau 52 ici Je vous l'ai dit 89 maximum À côté On a donc Ce petit blason Vous voyez Ligue actuelle Votre ligue est fondée Sur votre place Dans le classement Donc vous avez des ligues Une à ligue 9 Et vous pouvez être Sans ligue également Si vous n'avez pas de ligue Ça veut dire que vous n'êtes pas encore Entré dans le classement Vous n'avez pas les points nécessaires Donc je vais montrer à quoi ça ressemble Voilà Donc ça c'est le classement Actuel Donc là on est dans le top 20 Et pour voir plusieurs joueurs Forcément Avec le ratio de victoire Les nombres de games joués Et le personnage préféré Alors je dois vous avouer Que là dessus Je suis assez perplexe Parce que je pense que ça bug Énormément sur le personnage préféré Puisque moi Il me met Il me met que j'adore jouer Je crois Voilà C'est lui Lone Star Alors que je l'ai joué une fois Voilà Pourquoi ? Je ne sais pas Le jeu a décidé de le mettre comme ça Je ne sais pas Et classement ici C'est le Halo tout simplement Alors Si on essaye de comparer Rapidement A LOL On va dire qu'un joueur Qui est top Le top ladder Ici le premier Il a 25 000 points C'est qui est valant De 2500 Halo Voilà Si vous voulez faire Un raccourci net Net simple et précis C'est à peu près ça Donc vous voyez 25 000 points Pour le premier joueur Qui a fait 400 games Et pourtant le deuxième A fait que 94 games Il a 20 000 points Donc c'est assez rapide Vous allez me poser la question Combien de points on gagne par game Alors ça dépend Je sais qu'au début Forcément C'est des matchs de placement Vous devez en gagner plus Après je dois vous avouer Que je ne sais pas trop Comment ça se passe Je sais que ce matin Un midi Pendant mon stream J'étais à 14 336 points Donc je vais vous montrer Moi je suis ligue 2 Donc en gros Équivalent de platine On va dire dans LOL Je suis 879ème Je suis à 14 574 points Alors ce midi Quand j'ai commencé le stream J'étais à 14 336 J'ai perdu 2 games Non j'ai eu une déconnexion J'ai perdu 2 games d'affilé Puis j'ai gagné 2 games Puis j'en ai reperdu une Et là j'ai gagné des points au final Donc honnêtement Je ne sais pas trop Comment ça se passe Si la victoire donne plus de points Ça change chaque fois Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Comment c'est calculé Honnêtement Moi je ne pourrais pas Vraiment vous répondre Ok Je voulais vous parler Des prestiges également Donc là vous pouvez voir Pour être en ligue 2 Je crois que c'est 1500 premiers On va essayer de descendre Assez rapidement Ligue 2 On va voir pour la ligue 3 Ou les 1000 premiers peut-être Non c'est pas les 1000 premiers Je crois que c'est Giamant quand même Alors 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 En attente En attente En attente Non ligue 2 Ça doit être d'un 1500 premiers Écoutez on ne va pas revenir à chaque fois Donc vous pouvez voir Votre classement d'amis également Donc là je suis revenu Sur le classement normal Ça c'est mon propre classement Donc 879 Pour se mettre dans les Dans le ligue 1 Je crois qu'il faut Un certain nombre de points Alors attendez Tac 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 Je vais essayer de vous montrer rapidement J'aimerais bien quand même Vous montrer Les différents Les différents Enfin les différentes Les différentes ligues Au final Ça met un petit peu de temps Je crois que c'est 250 premiers Honnêtement je ne veux pas m'avancer Mais je crois que c'est dans les 250 premiers Toujours en ligue 2 ici Vous voyez les points montent C'est 15394 Voilà c'est ici 247 Donc il faut être Voilà pour passer ligue 1 On a le bonhomme ici Qui lui est à 15473 points Ça va c'est pas trop mal Il vient de limer le jeu aussi Donc tout va bien Voilà Voilà pour tout ça Ensuite je voulais vous parler Donc le système de ligue Et le système de prestige C'est pour ça que je comparais Un petit peu ce jeu A Call of Duty Dans le fond On ne montre pas la forme Ça n'a rien à voir Mais sur le niveau des prestige Donc dès que vous arrivez au niveau 89 Vous pouvez choisir de recommencer Niveau 1 Votre parcours Sauf que vous ne perdez pas Tous les personnages Parce qu'il faut savoir Que quand vous commencez le jeu Vous n'avez que 3 personnages disponibles Et après vous le débloquez Au fur et à mesure Vous montez le niveau Le niveau 16 D'invocateur On va dire Étant le dernier Pour débloquer Vinny et Spike Le dernier champion Quand vous recommencez Vous décidez de passer le prestige Vous aurez cette icône Donc ça c'est l'icône bleue C'est le premier prestige Après vous avez le prestige 2 Etc Ça monte Ça c'est prestige 10 D'ailleurs C'est le dernier prestige Donc là on peut voir Les mecs qui ont vraiment Limé le jeu Parce que je peux vous assurer Que c'est vraiment Vraiment très long J'ai plus d'une vingtaine d'heures De jeu Sur House of Note Et je ne suis même pas prestige 1 Pourtant Vous savez que je joue beaucoup Voilà pour parler des prestige Là dessus Je pense que c'est faisable facilement Mais vous ne perdez pas les persos Et vous perdez Pardon Par contre Vous perdez Toutes vos Comment ça s'appelle Tous vos talents Vos compétences Vous avez vu Ce que j'avais débloqué Pour commencer Le frogigi J'avais avancé un petit peu En général aussi J'avais avancé Et je perdrais tout ça Il faudrait que je recommence Forcément Là dessus C'est pas trop grave Parce que c'est vrai Pour moi en tout cas Ça ne me gêne pas De faire les prestige Parce que les persos que je joue Il n'y en a pas des masses Et les trucs intéressants Se font assez facilement A partir du niveau 20-25 Je pense Donc tout va bien Alors voilà Vous avez votre propre score Pour voir votre liste d'amis D'ailleurs Je vais voir Tous les amis que j'ai Est-ce que j'ai beaucoup d'amis J'ai beaucoup d'amis Donc on a monsieur Bauder Monsieur Bauder Qui voyez Alors ça c'est très très bizarre Il a 13 000 points Mais il n'apparaît Dans aucune ligue Alors à moins qu'il soit compté Dans la ligue 4 Et qu'il soit la ligue 6 C'est possible Je dis une bêtise Ou ligue 2 Ah non Il est ligue 2 je pense Il est ligue 2 Ouais 13 000 points Le ligue 2 Il est en rouge Donc tout va bien Ici on a la ligue 4 On a Houndé Kiryo On a Death Note Qui existe Etc Et ligue 9 On a tous ceux Qui sont derrière Ligue 9 Au final Donc voilà Vos classements Pour voir tout ceci Ensuite vous avez Bataille Partie rapide Et partie privée Alors bataille Il suffit de En gros c'est de lancer Une rankade Avec vos amis Ou tout seul Partie rapide C'est pareil Sauf que vous passez Le fait C'est quand vous êtes solo Vous envoyez Donc c'est une solo queue C'est un raccourci Alors solo queue Partie privée Si vous voulez jouer Avec des amis Vous invitez Vos collègues Et vous pouvez jouer Je rappelle qu'on peut jouer Avec la manette Et sur cette version Puisqu'à la base Le jeu est sorti sur Xbox Live Arcade Et Playstation Network Donc voilà Qu'est-ce qu'on a ensuite Entraînement C'est ce que je viens de vous montrer Classements C'est là où il y a tout ça Les stats Donc ça c'est vos stats Les petits fétichistes Les mots 52 Le nombre de soeurs Vous allez gagner Blablabla Le nombre de games Avec les persos Le pourcentage de victoire Avec les persos Etc On a les trophées Les trophées Steam Donc là je pense que ça s'affiche Vous voyez Vos petits trophées L'équivalent des succès Sur l'Xbox Live Arcade Avec des options Bon voilà On va aller voir Les aides et options Et quitter le jeu Si ma foi vous avez marre Et il faut bien quitter le jeu Au bout d'un moment Voilà les amis Allez je vous repasse tout de suite Sur la petite scène Ici on est de retour Donc en tout cas Je vous ai présenté J'espère brièvement Mais assez En profondeur S'il vous reste encore des questions N'hésitez pas à les poser A la suite de cette vidéo N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne J'irai à Let's Play Ça me fait toujours plaisir D'avoir de plus en plus d'abonnés En tout cas Je vous souhaite aussi Une bonne année Ce qui n'avait pas été fait Sur cette vidéo Je vous embrasse très très fort Merci d'avoir suivi Cette petite présentation Et à très bientôt tout le monde Je vous embrasse Sur le bout du but Ciao Ciao